... Mesdames et messieurs, bonjour. J'espère que ça va bien. Je vais juste vérifier si mon son est bon. Test, one, two, check. Un, deux, test. Oui, ça fonctionne. Tout est là, mesdames et messieurs. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Petit retard ce midi, petit retard ce midi. Aujourd'hui, je veux faire un petit retour sur le webinaire que j'ai fait jeudi passé. Plus de 80 personnes étaient inscrites à ce webinaire. On va donner une frôlée les 60 pendant la soirée. Donc, c'est vraiment d'habitude, il y a 50% des gens qui se présentent au webinaire le soir. Alors, je remercie ceux et celles qui se sont présentées. Et de quoi je parlais dans ce webinaire-là? Eh bien, écoute, le thème, c'était comment bien terminer l'année et bien commencer la prochaine. Et comment bien terminer l'année? C'était plutôt des façons d'être. Parce que quand on est rendu là, là, mettons qu'on est rendu là, là, déjà, là, tu sais, ça, c'est comme là, là, la fin de l'année. Tu sais, il y a la fatigue qui embarque, il y a le stress et tout ça. Puis, c'est un peu plus facile d'être moins agréable. Je ne sais pas si je peux dire ça de même. Mais tu comprends ce que je veux dire. Donc, avoir du plaisir et arriver de bonne humeur à l'école, malgré la charge de travail qui s'en vient, qu'on a dans la journée, puis le reste de l'année, me semble que ça fait moins lourd à porter pour soi. Je parle juste de nous autres, mais je ne te parle même pas de la lourdeur qu'on envoie aux autres quand on n'est pas de bonne humeur, puis on a une phase de bœuf, là. OK? Je pense que tu comprends ce que je veux dire. Donc, en étant de bonne humeur, en entrant à l'école, en saluant nos collègues, bonjour, parce qu'ils en ont besoin, en ne s'attardant pas trop, il ne faut pas trop s'attarder à ceux et celles qui sont dans un mood plus ou moins agréable, disons, parce qu'on ne veut pas de cette charge-là. Tu ne veux pas avoir à, j'ai envie de dire, subir la moins bonne humeur de tes collègues. Alors, donc, on salue tout le monde, on dit bonjour, tout ça, et je pense qu'avec ça, il y a moyen de faire quelque chose. Donc, il y avait ça, entre autres, il y avait aussi faire la liste de trois choses que c'est essentiel de faire pour toi au niveau professionnel dans ta journée. Donc, tu écris dans ton agenda de prof, trois choses qui sont nécessaires de faire. OK, c'est pas, c'est même pas sûr que les courriels rentrent là-dedans, tu sais. Exemple, lire et prendre possession de ton examen de maths. Tu sais, t'arrives et tu dis, là, l'examen de maths, la SAE ou non, 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 il faut que là, il faut que je m'y mette, là, c'est dans une semaine, il faut que je comprenne tous les petits points et tout ça, qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je peux pas dire, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois pas faire maintenant. Et ça, c'est quelque chose d'important. Donc, trois choses nécessaires que tu dois faire dans la journée. Puis, trois choses, c'est pas simple. Puis, trois choses, tout dépendant de la tâche, parce que si tu dis que dans ces trois choses-là, il y a « corriger mes lectures » ou « mon écriture », ça risque d'être un peu plus long. Fait qu'est-ce que tu vas avoir le temps vraiment de finir? Alors, dans ton objectif, corriger ma lecture ou mon écriture, bien, mets-donc entre parenthèses le nombre de copies que t'aimerais corriger. Tu sais, là, si ça va bien, là, sur 25 élèves, il me semble que je pourrais enclencher 15. Donc, je vais mettre 15. Puis, ça va te permettre de planifier le reste de la semaine en disant, il va m'en rester 10. Quand est-ce que je fais ça? En fin d'après-midi, peut-être que je vais rester une heure à aujourd'hui pour ne pas amener ce travail-là à la maison. Je vais te plancher ça tout de suite, ça va être fait, on n'en parle plus. À la maison, j'arrive, j'ai l'esprit libre, puis je peux me reposer, puis aller courir, puis aller magasiner. Donc, trois choses nécessaires du côté professionnel. Et l'autre chose que je disais aussi, c'est faire une liste de deux choses que tu dois faire pour toi, personnellement. Exemple. Aller marcher 20 minutes sur l'heure du dîner. OK? Ça peut être ça. Puis, ne sous-estime pas les bienfaits de la marche, parce que c'est extraordinaire de la marche. OK? Autant que la course. Donc, ne sous-estime pas ce moment-là. Donc, t'as trois choses au niveau professionnel, puis t'as deux choses au niveau personnel. Pourquoi deux choses au niveau personnel? Parce que c'est dans ces moments-là de fin d'année qu'on s'oublie le plus. OK? Et quand on s'oublie, bien, ça veut dire qu'on oublie aussi plein d'autres choses. Donc, je l'ai déjà dit. Je te le redis encore. Et puis, je vais toujours le redire. « La personne la plus importante sur la Terre, c'est toi. » Je vais dire quelque chose de grotesque, là. Mais c'est pas tes enfants, c'est pas ton chum, c'est pas ta blonde. Parce que si ce n'est pas toi, tu ne peux pas prendre soin de tes enfants comme du monde, de tes chums, puis de ton chum, puis de ta blonde, et de tes amis, puis de ta famille. Donc, si toi, tu n'es pas en état, puis si tu n'es pas en santé, puis dans un bien-être intéressant, ça ne marche pas, comment tu peux prendre soin des autres? Ça ne fonctionne pas. Donc, dans ces deux choses-là que tu dois planifier dans ta journée, puis là, ces deux choses-là ne sont pas nécessaires d'être dans ton espace de travail. 8 et 4, ça peut être le matin avant de commencer, ça peut être après l'école. Tu te dis, bien, écoute, moi, je vais revenir à pied chez moi, j'ai 20 minutes de marche à faire. C'est du temps pour toi. Puis, est-ce que c'est nécessaire d'avoir des écouteurs, à moins que tu veuilles vraiment écouter sur tes classes qui vont en parvenir sur le chemin du retour? Mais est-ce que c'est nécessaire d'écouter des choses? Pas sûr. Des fois, le silence, puis le bruit de la ville, ou le bruit de la ville, des fois, ça fait changement un peu, et ça change, ça fait du bien. Donc, c'est ce que je disais. Donc, premièrement, une, trois choses pour toi, professionnel, donc tu es obligé de faire aujourd'hui, mais fais attention, parce que s'il y arrive des imprévus, ce qui n'arrive jamais dans une classe, des imprévus, il n'y a pas, non, mais mettons qu'il y arrive des imprévus, puis tu peux juste faire deux choses sur les trois, tu n'as pas ta vie, là, ce n'est pas la fin du monde, OK? Donc, tu reportes cette chose-là le lendemain, puis tu continues ta vie, OK? Ensuite, tes élèves ont besoin de toi. Pendant ces moments-là, regarde ce qui se passe. Si, mettons, mettons que tu quittes à la fin de la vie, c'est un contrat, OK? Puis là, les élèves se sont attachés à toi, puis tes élèves en trouble de comportement, de difficulté aussi, ça se peut qu'ils risquent de vouloir mettre le bordel par réaction au fait que vous ne vous verrez plus. Ça se peut, ça, OK? Ça se peut très bien, puis j'ai envie de dire que c'est normal, mais ce n'est pas normal, mais bon. Ils ont besoin de rire, ils ont besoin d'avoir du plaisir, ils ont besoin de sortir dehors. Il fait beau, même s'il pleuasse, j'ai envie de dire ça de même, parce que je trouve qu'on commence à être un petit peu allergique à l'eau, à un moment donné, je ne sais pas, je commence à être un petit peu tanné de ces histoires-là de ne pas pouvoir aller dehors quand il pleut. Ça n'a jamais fait mourir personne de la pluie, et ça, ça me dérange beaucoup. Donc, juste pour te dire que quand j'étais prof, je sortais pareil, parce qu'à un moment donné, mes élèves avaient besoin de ça, puis on pouvait rester un peu moins longtemps, parce que, mettons qu'il pleut à verse, bien, on reste un peu moins longtemps, mais on y va faire un taux, au moins. Bon, donc, ils ont besoin de sortir, puis ils ont besoin de rire, puis d'avoir du plaisir. Fait que peut-être que dans ta planif, des trois choses professionnelles, puis des deux choses personnelles, peut-être que tu pourras ajouter un petit cinq minutes de blagues, un petit cinq minutes de... Tu sais, là, sur YouTube, des fois, tu as des fails, qu'on appelle, tu sais, des vidéos, que les gens se plantent. C'est drôle, mais ce n'est pas drôle. Des fois, c'est comme, aïe, ça a dû faire mal, là, mais bon, il y a des affaires drôles. Puis même que de certains élèves pourraient dire, bien, écoute, à chaque jour, on a cinq minutes de petites vidéos comme ça ou de blagues. Donc, qui est responsable de me trouver ça? Puis là, bien, dans Teams, ils peuvent mettre les liens puis tout ça, ou dans Teams ou les autres. Donc, ils ont besoin de rire et d'avoir du plaisir et de sortir dehors. Donc, ça, là, mets ça dans ta planif quasiment tous les jours pour faire évacuer un petit peu, là, le trop plein, le surplus, tout ce qui serait moins bon en fin d'année, là, tu sais. Parce que les enfants vont vivre, certains vont vivre une séparation, là. Ils t'aiment à la folie. Puis là, bien, ils savent que tu partes. Fait que comme ils savent pas te le dire, bien, ils font des niaiseries. Alors, tu peux leur dire aussi, tu sais, je vais revenir, là, dans ton école. On va se revoir à un moment donné. Tu pourras me réécrire dans Teams. Ça va me faire plaisir. Puis ça, ça dure, ça dure pas dans le temps, là. Il n'y a pas 50 millions d'élèves qui t'écrivent, là, tu sais. Mais moi, je laissais ça ouvert. Il y a des élèves qui m'écrivaient puis je trouvais ça cute. Tu sais, c'était super le fun. Pour ton ménage de fin d'année, il reste déjà juste 4 minutes, dans ton ménage de fin d'année, prévois, là, des élèves. OK? Puis même après, quand les pédagos commencent, moi, là, il y en a qui étaient au service de garde encore à l'école puis j'allais chercher, là, puis je demandais aux parents, là, tu sais, des fois, le service de garde, on est sortis que tout ça, je t'attends-tu d'aller à la sortie? Non, mais reste avec moi dans la classe. On fait du ménage. J'en avais tout le temps, pas trop, là, parce que ça devient trop difficile à gérer, mais 2, 3 max et tu te fais une liste des gens partant de ce que tu peux faire et puis c'est eux autres qui font tout à peu près. Puis ils ont le goût de le faire, ils ont du fun à le faire puis c'est vraiment, vraiment, vraiment très cool. Bon, je veux, il reste 3 minutes puis je veux parler de ton début d'année prochaine. Mettons que tu es en début de carrière et que tu t'es, tu sais, c'est un peu stressant l'été puis de ne pas savoir si tu vas avoir un contrat ou pas, de la suppléance. Moi, j'ai dit pendant le webinaire que dans ma vie, j'ai toujours travaillé, j'ai toujours eu 3 jobs, 2 jobs puis j'ai jamais manqué de travail. Moi, je me dis que pour ceux et ceux qui veulent travailler, il y a tout le temps quelque chose qui arrive. Même de temps en temps, j'étais là, je dis, hé, là, 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 je vais-tu être capable de payer le loyer? Paf! Il y avait une job qui apparaissait, j'avais un contrat. Moi, je crois beaucoup à cette patente-là. Donc, pendant l'été, si tu n'es pas sûr de ton affaire, il y a le cancre pédagogue qui est Frédéric Jean qui m'a dit, à un moment donné, ce que tu portes attention prend de l'expansion. C'est-à-dire que si tu mets dans ta tête, ah, bien là, je ne suis pas sûr que je vais avoir de quoi maintenant, ça va prendre de l'expansion. Est-ce que ton corps et ton cœur et ton esprit ont besoin de ça? Bien, la réponse, c'est non. Attends un peu, j'ai une autre phrase aussi pour toi, là. La réponse, c'est non, ça ne changera rien et tu n'as pas besoin de focuser sur des affaires comme ça l'été. Et il y a Idriss Aberkane qui a déjà dit, occupe ton esprit avant que ton esprit s'occupe de toi. Donc, essaie de penser, aie du plaisir cet été, pense à autre chose, envoie des choses dans l'univers, je ne sais pas pourquoi je crois à ça, oui, mais il me semble que des fois, il y a des affaires qui s'enlignent tout seul puis on est bien content de ça. Alors, ça ne sert à rien pour l'été de virer fou puis de stresser et, je vais être frère avec toi, d'énerver tout le monde autour de toi, ah bien là, je ne sais pas, je ne sais pas ce genre de quoi, tu sais, ça ne sert à rien. Ça ne réglera pas ton contrat, tu ne signeras pas plus vite de contrat, ça ne marche pas comme ça. OK? Donc, occupe ton esprit, aie du plaisir, envoie ça dans l'univers, tu peux commencer à préparer ton année, une autre fois, tu folles un peu sur le web, tu pognes des petits projets ici, ah, ça, je pourrais faire ça si j'étais en 4, en 5, en 6, en 3, je pourrais l'adapter et tout ça. Dernière chose, quand tu vas rentrer l'année prochaine, OK? Ne prends pas une journée pour la décoration de ta classe. C'est complètement défendu, mais c'est moi qui te le dis, mais tu feras ce que tu voudras, mais là, ça va être la chasse à la plus belle classe, la plus belle photo. Moi, je suis désolé, mais quand tu commences en enseignement, puis que tu vois une super belle classe, toute belle décorée, tu poses la question avec toutes les rencontres que tu as, tout ce que tu as à préparer. Il faut que tu t'appropries le programme, il faut que tu prépares tes élèves, il faut que tu fasses un peu de manage dans ta classe, puis tu mettes un peu ça à ta couleur au début, mais fais en sorte que ça devienne la couleur de tes élèves pour que ça devienne votre classe, OK? Donc, pas de panique pour la décoration et à un moment donné, ce que j'avais fait, j'avais pris tout mon... je m'étais révolté contre ce genre de photos-là qu'on voyait, j'avais pris tous les pupitres, je les avais toutes mélangées, je les avais tout foutus dans le milieu de la classe, puis j'avais pris une photo, les murs, rien sur les murs, une classe plate, fade, et j'avais dit, voici le début de mon année scolaire, mes élèves vont venir m'aider à organiser notre classe, on va prendre quelques jours pour dire, bon, mais écoute, comment qu'on s'installe, peut-être même qu'ils vont dire, Pierre, ton bureau, il devrait être telle place, mais ça, moi, mon bureau, je vous en reparlerai un autre jour, j'aimais ça qu'il soit dans un coin, mais que quand on regarde par la fenêtre, on ne sait pas que je suis là. De temps en temps, j'ai besoin de dire non, j'ai besoin d'être focussé dans mes affaires. Alors, s'il y a quelqu'un qui passe et qui te voit à ton bureau, ça se peut qu'il arrête, tu comprends? Mais s'il ne te voit pas, lumière fermée, bien, puis une petite lampe, là, mettons, pour te faire travailler, bien, peut-être que ça t'aide à focusser sur les bonnes affaires puis que tu ne te fais pas déranger à tout bout de champ parce que les gens te voient là puis c'est correct, là, tu sais, mais de temps en temps, tu as besoin de tout fermer pour être capable de focusser puis finir sur tes six boulettes de correction, là, puis des bulletins. Alors, je te souhaite une belle semaine, ça achève, on commence le mois de juin dans quelques jours, oublie pas, sortie de classe, mercredi, on parle de la programmation et de la robotique en classe, ça va être vraiment intéressant, ça va être animé, co-animé par Mathieu Thibault et moi-même, on a des superbes invités, superbes invités encore, on a des élèves, on a plein, plein, plein de bons mondes qui viennent, donc c'est mercredi de 19h30 à 20h30. Sur ce, je te souhaite une excellente journée, une excellente semaine, sois prudent et au plaisir. Bye-bye.